Encore une énorme supercherie, le biodiesel. Donc les prix effectivement sont en train de monter parce que tout le maïs est en train de rester aux Etats-Unis pour faire du biocarburant, plutôt que de faire comme l'an passé ou il y a deux ans, d'aller vers les Mexicains. Alors le biocarburant, on a visité plusieurs centrales, de dehors, on ne voulait pas nous laisser rentrer. Mais il y a un gars qui est venu nous amener une belle plaquette. On était très contents de voir que, pour faire du biocarburant, les gars utilisent 300 tonnes de charbon par jour pour processer le maïs, et de l'eau, alors de l'eau attire l'arigo, comme on disait chez nous en Bretagne, 1500 litres d'eau par minute, avec 5 puits qui pompent en permanence. Tout ça pour faire du biocarburant. Et le charbon, il vient d'où ? Du Colorado ou de Costa Rica, par bateau. C'est durable. Alors il paraît que, quand on voit les deux colonnes, maintenant, vu le prix du pétrole, bon, ça marche. Mais on n'a pas vu la facture cachée que j'évoquais tout à l'heure de la destruction des eaux, du sol, de la santé humaine, parce que pour faire ces maïs-là, ou ces soja, ou la canne à sutre, il faut utiliser des intrants, il faut utiliser des pesticides. Et déjà que pour produire une tonne de nourriture, on perd 5 à 6 tonnes et jusqu'à 10 tonnes ou 20 tonnes de sol par an, si en plus on se met à produire des biocarburants, ça va ne faire qu'accélérer les processus d'érosion du sol. Vous allez dans l'Iowa, qui est l'empire du soja et du maïs transgénique, vous pouvez voir des églises qui sont à 1,50 mètre au-dessus des restes de champs. Ce n'est pas parce qu'ils ont construit les églises en hauteur, non, c'est parce qu'en l'espace de 100 ans, le sol a baissé d'1,50 mètre. Le sol, il est où ? Dans l'océan. Atlantique d'un côté, Pacifique de l'autre. Ça, c'est l'agriculture industrielle. Chaque minute, vous avez 50 tonnes de sol qui partent dans l'océan. Chaque heure, vous avez 250 hectares qui sont stérilisés à jamais. Chaque heure, 250 hectares, chaque minute, 50 tonnes de sol. Ça, c'est l'agriculture industrielle. Dans 50 ans, on continue comme ça, avec l'accélération de la désertification, on met les stylos dans la poche, remballez tout, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus un gramme de terre arabe sur la planète. Mais s'il y aura les nanotechnologies ? Il y aura les nanotechnologies. Et ils vont nous faire de la protéine à partir du cosmos, peut-être, parce qu'ils sont tellement géniaux. Mais il n'y a personne. En fait, vous savez, souvent, je dis, le problème des semences, il est vital, c'est notre boulot, et on est harcelé par les pouvoirs publics. Mais le problème numéro un en ce moment, dans ce pays, et dans toute la planète, ce sont les pesticides. Et le problème numéro deux, c'est la désertification. Et je dirais que les semences, c'est que le problème numéro trois. Mais si on veut développer de l'agroécologie, il faut garder les semences de vie. Ça, c'est pour parler d'après. Le retour en arrière. Le retour en arrière. Le retour en arrière. Le retour en arrière, je ne sais pas si tu as des choses à dire, mais je peux vous dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas pour rien qu'on est à 2% de bio, en ce moment. Parce qu'ils sont trop endettés. Alors là, culturellement, lobotomisés. Financièrement, complètement endettés. Mais techniquement, ce n'est pas aisé. Parce que ne parlons pas de recycler la France en bio dans 3 ans ou 5 ans. Parce qu'on a tout tué dans ce pays. On a tué les bocages, on a tué l'élevage. Pas d'élevage, pas de fumier. Pas de fumier, pas de compost. Pas de compost, vous frappez à la chimie. Qu'est-ce qui s'est passé en Inde ? Réfléchissez. On a donné un prix Nobel à Borlogue pour ces variétés naines. On aurait dû le mettre en prison. Et pas lui donner un prix Nobel pour ces variétés de révolutions vertes, vertes par la couleur du dollar. C'était la destruction totale des pays du Tiers-Monde. Si vous nanifiez une variété, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a plus de paille. S'il n'y a plus de paille, il n'y a plus de compost. S'il n'y a plus de paille, vous n'avez plus de paille pour nourrir les animaux. Plus d'animaux, plus de compost, plus de fumier. Vous voyez le cercle vicieux ? Est-ce qu'on peut, bien sûr, il ne faut pas espérer que ça va sauver le truc, parce qu'on se propose toujours sur une technique, mais j'entends déjà que le Petit, qui me parlait de l'UPRF, a dit qu'il n'y a pas longtemps, où justement, il n'y a pas de compost, par de bois, par montres alimentés, comme il n'y a pas dans le sol, et ça a un vrai enclenche un processus qui me provient du sol, et lui, il sait qu'en 4 mois, son sol s'est alimenté, alors qu'il ne pouvait pas monter une pêche dans son sol de l'eau, de l'eau, de l'eau. C'est un grand arrivé, quoi, et il n'utilise pas d'eau, justement. Il n'y a pas de verre avec la terre, il n'y a pas de la bourrage, etc. Les techniques, on les connaît toutes. Tu vois, on travaille en Inde en ce moment. On travaille près d'Auroville, c'est des terres latéritiques, vous savez ce que ça veut dire, terres terminales, il n'y a plus rien qui pousse. Bon, au début, quand on est arrivé là-bas, on a monté un centre de semences, on produit des semences gratuitement, qu'on distribue gratuitement aux paysans de l'Inde, du Bangladesh, etc. Bref. On est arrivé sur ces terres-là, rien à faire, baramine, impossible de rentrer. Qu'est-ce qu'on fait ? On paye des gars pour ouvrir le sol à 90 cm de profondeur. Ensuite, on remet la terre par couche, et puis petit à petit, on commence à faire pousser n'importe quoi, de la biomasse, du sorbo, du maïs, du crotalario, des légumineuses, n'importe quoi. Et petit à petit, on réinstille, en fait, la fertilité et la capacité au sol d'être vivant. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a amené ? On a amené de la biodynamie. On a amené les méthodes Fukuoka, Nautiline, etc. On a amené les IM, Effective Macro-Organism, qui sont une technique mise en place par un professeur japonais. C'est génial, il y a 20 ans en arrière. On a amené le Pancha Kavya. Pancha 5, Kavya, la vache en sanskrit. C'est des techniques plusieurs fois millénaires. Tu prends de la bouse de vache, de l'urine de vache, du petit lait, du yaourt et du gui, qui est du beurre clarifié. Tu mets de la banane pour faire un processus de fermentation. Vous rigolez ? C'est une bombe dans le sol. Vous faites fermenter pendant 3-4 semaines. Vous diluez. Eh bien, vous avez un boosting, comme on dit en anglais, donc une accélération de la microbienne, qui est absolument fantastique. Depuis un an, on expérimente avec ce qu'on appelle « Les terres amazoniennes noires », « terra preta » en brésilien. Un grand mystère. Ça fait 20 ans que les scientifiques se cassent la dent dessus. Je vous conseille la lecture d'un ouvrage qui s'appelle 1491. C'est l'année d'avant 1492. Soit disant que Colomb aurait découvert l'Amérique. Une vaste fumisterie, tout ça, bref, n'en parlons pas. Mais 1491, ce bouquin, il est génial, écrit par un ethnologue. Il met en valeur ce que je disais déjà il y a 20 ans, 30 ans, mais lui, il le prouve. Nous, c'était plutôt des intuitions. C'était que l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord et l'Amérique latine étaient sans doute la partie la plus peuplée du monde, avec des centaines de millions de personnes. Éradiquées par quoi ? Par les Blancs. Par le biais de la variole et des cochons qu'ils ont amenés, puisque la variole est transportée par les chameaux, les cochons et les chauves. En l'espace de quelques années, on a perdu 95 à 98 % des populations, en fait, amérindiennes. Et quand Pizarro est arrivé en Amérique latine, il n'a fait qu'une bouchée des Incas. Premièrement, parce qu'il avait 150 bonnes qui étaient en armure et en cheval, avec des mousquetons, il ne connaissait pas ça. Parce que surtout, les Incas étaient très affaiblis par la variole qui est arrivée trois ans avant par les Caraïbes et qui avait déjà dessiné une partie du peuple. Bref, autre histoire. Mais dans ce bouquin 1491, vous avez un chapitre sur les terres amazoniennes noires. C'est le seul chapitre qui existe, la seule documentation en français. Tout le reste est en anglais. Mais si ça vous intéresse, je peux vous donner la référence de sites anglais en mélangeant des poteries, des débris de poteries, du charbon de bois. Et il compostait les déchets de poissons, tous les composts ménagers, etc. Et il se passe un phénomène chimique. C'est très difficile de savoir ce qui se passe, mais on a commencé en Inde. Sachez que dans un gramme de charbon de bois, vous avez en surface éclatée l'équivalent d'un terrain de foot. C'est fantastique. Donc là, il se passe des choses. On a de la peine à concevoir ce qui se passe. Mais c'est miraculeux. Des endroits en Inde où on n'arrivait pas à faire pousser un maïs, depuis qu'on a commencé à mettre ces terres noires amazoniennes, donc ces techniques de charbon de bois avec des morceaux de poterie, c'est absolument fantastique. Parfois, dans nos terrains, c'est comme si on faisait de l'agriculture sur le sable, de la plage. Et bien là, où dans le sable, on faisait pousser des crottes à l'arrière, c'est-à-dire des légumines à 30 cm, en mettant le charbon de bois, on arrive à 1,50 m de hauteur. Donc ce qui est intéressant, c'est que des civilisations ont su développer une fertilité des sols et élaborer ces sols avec des kilomètres carrés de poterie. Vous imaginez un endroit de la forêt vierge maintenant qui contient des poteries sur des kilomètres carrés. Qui dit poterie, cassée, dit potier. Qui dit potier, dit ville. Bref, donc pour te dire, les solutions techniques, pour revenir en arrière, comme on le mentionnait, on les a toutes. Le problème, c'est qu'il faut faire travailler les neurones, et que la plupart des paysans, ils ne travaillent pas beaucoup du neurone, et que d'ailleurs, le directeur, qu'on a un peu phagocité l'autre jour en le filmant à son insu, à un moment donné, disait que, je ne sais pas si c'est vrai, 80% des étudiants en agro, en ce moment, ne sont pas issus de paysannerie. Donc c'est peut-être une chance pour la paysannerie. Mais si les agro commencent à penser par eux-mêmes, s'ils continuent de penser juste selon le paradigme officiel, ça ne va pas bien faire. Parce que quand on voit ce qu'ont fait les agro depuis 50 ans sur la planète, avec tout le respect que je vous porte et que je porte à Jean-Pierre, on a peut-être besoin d'un ingénieur pour construire un pont, mais pour faire de l'agriculture, on a besoin de quoi ? De bon sens. On n'a pas besoin d'agro, hein ? Peut-être que maintenant, on en a besoin pour revenir en arrière, comme tu dis. Parce que les paysans, ils ont tellement été lobotomisés qu'on se demande comment est-ce qu'on peut repartir vers des structures saines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !